C'est une icône de la mode. C'est indémodable le polo, suivant les tendances, les années, il est toujours là. Presque 90 ans après, le polo c'est toujours notre modèle iconique. C'est un modèle qui a été énormément copié, c'est transgénérationnel. Plongeons dans la fantastique histoire du polo, alliance du savoir-faire textile de l'aube et des idées révolutionnaires de René Lacoste, célèbre joueur de tennis français. C'est une très grande fierté qu'il travaille pour une industrie, pour une marque qui souhaite maintenir un savoir-faire en France. Vous allez découvrir des hommes, des femmes qui aujourd'hui encore font perdurer l'une des plus emblématiques sagas de la confection française. Nous sommes à Saint-André-les-Vergers, tout près de Troyes. C'est ici, il y a près de 90 ans, que le polo a été inventé. Son histoire, Catherine, en charge du patrimoine, la connaît par cœur. René Lacoste s'est associé à un grand bonnetier de l'aube qui s'appelle André Gillier. Et il avait mis au point à la fin des années 20 un vêtement de sport parce que la tenue réglementaire à l'époque pour jouer au tennis, c'était un pantalon long, une chemise à manches longues. Ça n'absorbait pas du tout la transpiration et René Lacoste souffrait de l'humidité à Wimbledon ou de la chaleur sur les cours américains. S'inspirant des tenues des joueurs de polo, René Lacoste commence par couper les manches de sa chemise. Une véritable révolution à l'époque. Et puis, il a mis au point avec André Gillier la maille piquée qui absorbait la chaleur et qui lui permettait de jouer avec une plus grande liberté de mouvement. Ces deux hommes de génie cassent les codes du vestiaire masculin en créant une tenue à la fois chic et décontractée et imposent leur style jusqu'à nos jours. Nous sommes ici sur le site historique de la marque. C'est ici que l'histoire a commencé. Voici Patrick. Il est directeur des confections. A ses côtés, 500 personnes travaillent sur ce site. Ici, on tricote, on contrôle, on teint, on coupe et on assemble. Pour transformer une simple bobine de fil en un polo emblématique. On estime en moyenne qu'entre le moment où on reçoit le fil et le moment où l'article part au centre de distribution, il y a une cinquantaine de mains qui ont touché ou la matière, ou les cols, ou les garnitures. Et pour réaliser un polo, tenez-vous bien, il faut 25 km de fil. On fait tout de A à Z. Donc c'est comme un polo, un polo en 3D. Pour faire un beau produit, il faut avoir du bon fil, il faut avoir des bonnes machines. Mais également, il donne la qualité à la fin. C'est quand même l'opératrice de confection. Parce que la machine, il faut savoir, c'est un outil de travail. Mais c'est pas la machine qui travaille tout seul. Pour être opératrice de confection, minimum, c'est deux ans de formation. Pour ne pas risquer de voir s'éteindre ce savoir-faire inestimable, la marque a même créé sa propre école pour former les nouvelles générations à ces techniques. Là, je fais des ours invisibles, parce que vous ne les voyez pas sur l'endroit. Vous avez encore le contrôle derrière et puis l'emballage. Françoise travaille ici depuis 11 ans. C'est vrai que la couture, ça me plaît beaucoup. C'est mon truc, ça. C'est pas n'importe quel polo, si vous voulez, ils ont pas fait n'importe comment. Parce que tout ça prend ici, hein. C'est pas que c'est pas les mêmes qu'ailleurs. Matière vivante, le coton est sensible aussi aux conditions climatiques et à l'hydrométrie. Et pour garantir une qualité irréprochable au textile, les architectes ont pensé à tout. A l'époque, toutes les entreprises textiles, en tout cas un peu construites sur ce, en tout cas au niveau de 3, sur le même architecture, c'est des toits en chède. Donc orientés spécifiquement pour avoir d'un côté la lumière, quand même, parce que le travail de la confection, c'est un travail minutieux. Mais en même temps, il faut quand même se cacher du soleil pour pas avoir trop chaud. Travailleur infatigable, René Lacoste s'assure l'avantage bien au-delà des cours et remporte la victoire sur tous les tableaux. Alors René Lacoste, c'était un personnage multifacette, ingénieur, joueur, écrivain. Il a totalement révolutionné la pratique du sport en lui-même parce qu'il a mis au point des raquettes et du matériel qui était très en avance. Dès les années 30, dès la création de la société, il a mis en place le sponsoring sportif, le placement de produits, la protection juridique de la marque. Il a déposé ses brevets. Il était très, très visionnaire. Enfin, René Lacoste, visionnaire de génie, surnommé le crocodile par la presse américaine, fait broder l'animal sur son blazer dès 1926 et impose ainsi sa marque. Il se dit que c'est la première fois qu'un logo a été apposé sur un vêtement. Et parmi tous les polos fabriqués depuis la création, Catherine en conserve un en particulier comme un véritable trésor. Alors là, vous êtes devant le tout premier polo que nous avons en collection qui date des années 30. J'ai toujours une émotion à toucher ces pièces et surtout un peu une crainte de les abîmer, de les tâcher. On fait toujours très, très attention. Et si cette invention a traversé les âges, ce n'est pas un hasard. Alors René Lacoste a fait énormément de recherches sur la patte du polo, sur la tenue du col. Il voulait que le col tienne tout seul pour protéger du soleil durant le jeu. Et pour que le col puisse tenir et qu'on puisse passer une cravate, c'était vraiment une petite marotte qu'il avait, la perfection apportée au col du polo. 90 ans plus tard, le polo n'a pas pris une ride et s'assure une place sur les podiums. Aujourd'hui encore bien loin d'abandonner le match, il perpétue l'incroyable histoire de l'élégance à la française. C'est une fierté quand on reçoit les personnes qui viennent visiter ici et qui ont des étoiles dans les yeux et qui s'inspirent toujours aujourd'hui de ce qui a été fait avant pour redessiner des collections. C'est une transmission perpétuelle.